Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Jérôme Florin. Allez debout là-dedans, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accompagner tous ensemble jusqu'à 7h ce matin. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Oui, en pleine forme et vous ? Bah écoutez, je suis un peu vexé, je vous ai demandé tout à l'heure dans le couloir quel temps il ferait aujourd'hui, vous ne m'avez pas répondu. J'étais hyper pressée parce que j'avais l'antenne à 4h30 en fait. Bah moi aussi. C'est bizarre, on n'allait pas dans le même sens. C'est curieux, on ne va jamais dans le même sens. Bonjour Olivia. Bonjour tout le monde. Vous êtes heureuse ? Ouf, ravie, au plus haut de mon bonheur. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'aller, il y a un truc qui coince. Non, je suis un peu malade, j'ai eu de la fièvre cette nuit, si on voulait tout savoir. Pauvre petit poulet. En cuisine, le chef Lucas, bonjour Lucas. Bonjour à tous. Le chef Lucas et ses commis en cuisine, nous avons Tiffaine, bonjour Tiffaine. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Bonjour Tiffaine en régie. Oh les bruits de micro Lucas, ce n'est pas possible. Et Pierre-Louis qui vous accueille au Standard aujourd'hui. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On aura comme chaque jour le plaisir de vous entendre, de dialoguer avec vous. La France qui se lève tôt dans un quart d'heure. Chaque jour, vous nous faites découvrir votre vie de lève tôt. On était hier avec Laurent, je crois, qui nous avait fait découvrir la Bourgogne et les spécialités de l'hospice de Bonne. On s'était régalé. Si vous voulez participer, c'est très simple. Vous appelez Arthur, vous appelez Pierre-Louis ce matin au Standard 3210. Le plus simple, c'est toujours notre mail. RTL Petit Matin at RTL.fr Et tous les auditeurs qui passeront à l'antenne aujourd'hui, sachez-le, attention, cadeau. Quatre places pour le parc Astérix. Le parc qui fête ses 30 ans. RTL s'y associe. Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne aujourd'hui, dans les petits matins, dans les matins, midi, le soir, etc., auront le plaisir de repartir avec quatre places pour aller au parc Astérix. Parmi vos autres rendez-vous de cette matinale, un air d'Amérique, évidemment, à 6h moins 20 avec Philippe Corbet. Les petits secrets de cuisine de l'ami Pasto, juste avant 6h. Vous aimez les lapins ? Oui. Vous préférez les voir courir dans un pré ? Oui. Oui ? Que dans votre assiette ? Bon, là, ils seront dans l'assiette. Et si vous hésitez, s'y vais, s'y vais pas. Oh, grand moment du monde. Hop là, la première, 4h32. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Et puis, évidemment, Cyprien Sini, le surf après le journal de 6h30. On surfera avec... Mais oui ! Monsieur Lalanne ! Pourquoi parle-t-on de lui ce matin ? Pourquoi ? Car Francis Lalanne va déclarer sa candidature aux Européennes. C'est pour ça qu'on l'aime. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Et il ne nous déçoit jamais. Francis Lalanne. Voilà, le surf de Cyprien à 6h40. Et puis, vous connaissez nos experts que l'on entendra juste avant 7h. Pauline de Saint-Rémy pour la politique. Et Bénédicte Tassar cette semaine pour l'éco. Les niches fiscales sont dans le viseur du gouvernement. Toutes les infos de Bénédicte juste avant 7h. Nous sommes aujourd'hui, le mardi 30 avril. Voilà, avril se termine ce soir à minuit. Vous êtes triste, Olivia ? Oui, vraiment. J'ai beaucoup de peine. 120e jour de l'année. Bonne fête au Robert. Et le dicton du jour. Le voici, le voici. Le voici, tac, 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 à la Saint-Robert, tout arbre est vert. Très bien. Il est marrant, celui-ci. Il est simple à comprendre. Il est sympa, oui. Voilà, il est simple à comprendre. Bon réveil à tous. 4h33, le Point sur l'info avec vous, Olivia Leray. RTL Matin avec Jérôme Florin. Il est l'un de ceux qui ont lancé « Suicidez-vous » à des policiers lors de l'acte 23 des Gilets jaunes. Un homme de 49 ans et copes de 8 mois de prison avec sursis de travail d'intérêt général. Il devra également verser 500 euros aux deux agents qui ont porté plainte. Il était jugé hier soir au tribunal de Paris. Je suis arrivé sur un groupe que ça faisait déjà 5 ou 6 fois qu'ils répétaient cette phrase-là. Je m'excuse encore auprès des forces de l'ordre. J'avoue qu'ils font un travail pas facile, avec des moyens qui ne sont peut-être pas suffisants, manque de considération. Mais je peux comprendre et je m'en excuse auprès des familles qui ont pu être choquées. Je tiens à signaler que je ferai passer le message, que ce serait mieux d'éviter de répéter ces propos-là dans les futurs manifs. Je ne cautionne pas ce message, voilà. Edouard Philippe annonce un calendrier des réformes serrées, très serrées, pour mettre en œuvre les annonces du président. Ça commence par la suppression de l'ENA. Je suivrai avec une attention particulière le déroulement des travaux et des propositions qu'il devra me rendre dans 6 mois. C'est donc à l'horizon du mois de novembre que j'attendrai les conclusions de M. Thiriez. Dans le courant de la semaine, je vais également signer la lettre de mission à la Cour des comptes, afin qu'elles puissent réfléchir et faire des propositions au gouvernement sur le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Enfin, dans le courant du mois de mai, le président de la République installera le premier conseil de défense de la transition écologique. Ce sera une première au mois de mai. Et c'est surtout après le scrutin européen du 26 mai que le gouvernement entrera dans le vif du sujet. En juillet, par exemple, présentation du projet de loi bioéthique qui doit notamment intégrer l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes. Il y aura bien un bonus-malus sur les contrats courts, annonce de Muriel Pénicaud. Dans un entretien aux Echos ce matin, la ministre du Travail assure que ce mécanisme sera instauré cet été par décret. Les syndicats veulent se faire entendre la fête du travail, c'est à eux. CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF appellent à un défilé demain pour que les urgences sociales et climatiques soient enfin prises en compte. Les casseurs menacent eux de faire de Paris la capitale de l'émeute. La préfecture de police demande aux commerçants de fermer les établissements présents sur le parcours du cortège. Ces gérants, par exemple, ont dû retirer leur terrasse. Il faut cacher la terrasse. On n'a pas les moyens parce que la terrasse est trop grande. Ce n'est pas notre boulot ça, c'est de faire les cafés et de servir les clients. Et on commence à en avoir assez. S'ils me font 20 000 euros de dégâts et que l'assurance ne suit pas, qui c'est qui va me les payer ? 447, c'est le nombre d'amendes pour outrage sexiste depuis l'entrée en vigueur de la loi. C'était au mois d'août. Marlène Schiappa rappelle que la France est le premier pays au monde à pénaliser le harcèlement de rue avec des sommes comprises entre 90 et 750 euros. L'académie de médecine demande des mesures plus fortes en ce qui concerne la consommation d'alcool en France. Pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, c'est une consommation qui ne baisse plus. L'organisme recommande par exemple de taxer les boissons au gramme d'alcool. Aux Etats-Unis, Joe Biden a choisi la Pennsylvanie pour le premier déplacement de sa campagne présidentielle. C'était il y a quelques heures dans le vieux bastion ouvrier de Pittsburgh, l'un des états où les travailleurs ont donné la victoire à Trump. L'ex numéro 2 de Barack Obama est favori dans les sondages pour l'investiture démocrate. La marathonienne française Clémence Calvin, de nouveau suspendue par l'agence française de lutte contre le dopage. Elle est soupçonnée de s'être soustraite à un contrôle. Sa première suspension avait été annulée par le Conseil d'Etat. Elle avait donc pu participer au marathon de Paris. Et puis le football après la défaite en finale de la Coupe de France. Paris doit faire meilleure figure ce soir à Montpellier. Coup d'envoi à 19h. A 21h, c'est la première demi-finale alliée de la Ligue des champions. Le Tottenham. Duco Lloris reçoit l'Ajax d'Amsterdam. Merci Olivia. Je me tourne vers vous. Marina, un beau ciel qui nous attend aujourd'hui. Oui, sur pas mal de régions, ce sera très agréable. Dès ce matin, sur les 4-5ème du pays, l'exception c'est l'extrême nord. C'est-à-dire du Nord Pas-de-Calais au Grand Est. Là c'est assez couvert. Il y a quelques gouttes possibles. D'ailleurs c'est le cas sur le nord de l'Alsace. Pour les autres, c'est plutôt du beau temps, même s'il y a un petit peu de brouillard par endroit. Avec du Mistral et de la Tramontane pour le sud-est du pays. Avec des rafales entre 50 et 60 km par heure. Cet après-midi, alors, les nuages sur l'extrême nord vont un petit peu se désagréger. On aura un ciel variable, mais ils vont s'étendre aussi. Ces nuages vont s'étendre à tous les Hauts-de-France, à l'Île-de-France, centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord de l'Auvergne et au Lyonnais. Donc sur un large quart nord-est du pays, ce sera un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Mais pour les autres régions, plus on ira vers le sud, plus on ira vers l'ouest, plus ce sera du beau. Il y a juste un petit voile nuageux pour l'ouest de la Bretagne dans l'après-midi. Et Mistral et Tramontagne seront toujours présents. Côté température ce matin. On a 7 degrés à Clary. C'est dans le nord où le ciel est donc couvert. C'est Louis Boulanger qui nous précise aussi qu'il y a du brouillard et qui donne le bonjour à Claude. Nous avons 7 degrés à Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée. Là, le ciel est dégagé, nous dit Fabrice. Et puis à Toulouse, il fait 6 degrés. C'est un SMS, je vous l'ai dit, de Philippe. Philippe de Toulouse qui nous voit ce petit SMS au 64 900. Je vous rappelle, vous marquez matin, vous écrivez votre message. Et donc vous envoyez tout cela au 64 935 centimes. Le SMS. Côté température pour l'après-midi, entre 14 et 23 degrés, 22 attendus à Cahors, 21 à Manos, qu'il fera 20 degrés à Périgueux, à Chambéry et Agnard, 19 degrés pour Nantes et Angers, 18 à Paris, 18 aussi à Montluçon et à Troyes, 17 à Lille, 16 à Bourg-en-Bresse, 15 degrés attendus à Guéret ou encore à Boulogne-sur-Mer. Et vous le savez Marina, vous avez la parole, chers auditeurs, comme chaque jour, au 32 10 64 900. C'est un code matin pour vos messages, on vous attend pour commenter l'actualité. Je voudrais savoir, tiens, si les Européennes vous intéressent ? Question, on entre demain dans le mois de l'élection, ce sera un test d'ailleurs de voir si ça réagit au standard. On dit que ça n'intéresse pas les Français, bien vérifions-le ensemble ce matin au 32 10. L'un de nos reporters, Maura Djabari, est allé faire le test en interrogeant des gens au hasard. On l'entendra dans le journal de 5 heures. Est-ce que, par exemple, vous connaissez la date de l'élection ? Tiens, un petit test. Le 26. Bravo, Lucas. Non mais, évidemment, la bonne réponse a été donnée. Il y a combien de tours, Lucas, aux Européennes ? Deux. Non, un. Voilà, c'est une élection à un tour. Vous voyez, c'est un test intéressant parce que c'est dans quelques jours, finalement, le 26. Les gens ne sont pas vraiment au courant. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes puisque Laurence, qui sera dans la France qui se lève tôt, travaille à la Commission Européenne. Ce sera intéressant d'avoir son avis sur la question. Est-ce que vous vous sentez directement concerné par cette élection ? Est-ce que vous pensez qu'elle peut changer votre quotidien ? Est-ce que la campagne vous intéresse ? Est-ce que vous allez voter, tout simplement ? Est-ce que vous pensez que c'est juste un moyen pour les partis politiques de se mesurer, de se compter entre deux présidentielles ? Un tout autre sujet que l'on peut évoquer ce matin au Standard. On en parle de vitesse ce matin. On en parlait hier, c'est vrai, à Lyon. Mais on en parle ce matin puisque la limitation pourrait passer de 70 à 50 km heure sur le périphérique parisien. C'est la proposition d'un rapport qui sera remis à Anne Hidalgo dans quelques jours. La vitesse avait déjà été abaissée il y a cinq ans. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce que là, ça va un peu trop loin ? L'autre proposition de ce rapport est de réserver un couloir aux transports en commun et aux véhicules propres. C'est une petite révolution qui se profile. Si ces mesures sont retenues, bien sûr, elles pourraient être appliquées en 2030. On vous attend sur ces deux sujets au 3210. On vous souhaite un bon réveil à l'écoute d'RTL. Il est 4h41 et on écoute KD Bostani, Mind If I Stay, pour démarrer la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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